Le 3 avril 2023, l'acteur australien Hugh Jackman avait annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux, avoir subi une batterie de tests de dépistage du cancer de la peau. L'acteur est depuis revenu avec des nouvelles plutôt rassurantes, qu'il partage de nouveau sur les réseaux sociaux. On l'avait découvert au début des années 2000, à l'occasion de la sortie du premier film de la saga X-Men. Il était apparu avec son débardeur blanc emblématique, un cigare à la bouche et un charisme à faire peur aux méchants et faire craquer les autres. Son rôle de Wolverine lui a permis de devenir mondialement célèbre. Depuis, l'acteur a enchaîné les projets. Il a tourné avec des grands réalisateurs, comme Denis Villeneuve, et l'Oscariser Florian Zeller, mais il est aussi monté sur les planches à Broadway pour The Music Man. Malgré une carrière bien remplie et heureuse, l'acteur a subi plusieurs drames, comme la mort de son père pendant le tournage de The Son. Il est aussi passé par la case cancer. En effet, en 2013, l'acteur apprenait être atteint d'un cancer de la peau. Depuis il avait fait attention à lui, mais le 3 avril dernier, l'acteur devait refaire des tests de dépistage pour ce même cancer. Merci à tous pour l'amour. Depuis son premier dépistage positif pour son cancer de la peau, Luke Jackman s'était fait enlever son carcinome basocellulaire au nez plus de 6 fois. Un nombre plutôt élevé qui pousse l'acteur à parler des dangers du soleil, et des cancers de la peau, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. L'acteur avait même évoqué la violence de son cancer dans le film Logan, dans lequel il avait décidé d'incarner un Wolverine malade, et fatigué, mais aussi battant afin de montrer tout son combat contre la maladie. Un combat qu'il s'apprêtait à mener de nouveau dès qu'il a refait ses tests afin de savoir s'il allait de nouveau avoir un cancer. Sur son compte Instagram, l'acteur a partagé en story les résultats de son dépistage, et bonnes nouvelles, ils sont négatifs. Une joie pour l'acteur qui en profite pour remercier ses fans mais aussi les médias. Merci à tous pour l'amour. Je l'ai ressenti. Et merci aux médias de m'aider à parler de ce message très important écrit-il, en ajoutant, s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il faut mettre de la crème solaire intense, peu importe la saison. Cette annonce permet à l'acteur de se réjouir de sa santé mais aussi de continuer à sensibiliser le public sur l'importance de la protection de la peau, afin d'éviter le cancer. Un vrai super héros se fugue.